Bonjour à tous et bienvenue dans Daily Javascript et aujourd'hui je vais vous parler comment apprendre le javascript facilement. Je vais vous donner 5 secrets qui vont vous permettre d'apprendre le javascript beaucoup plus rapidement, d'avoir les bonnes pratiques et le but c'est que vous devriez nier le meilleur développeur possible le plus rapidement possible parce que le temps c'est de l'argent. Sans transition, on va parler de la première astuce. Donc en javascript, pour moi la façon de progresser le plus rapidement, c'est pas un secret des dieux comme on pourrait l'imaginer, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer tous les jours. Si vous voulez progresser, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer tous les jours. Je vais vous donner un petit exemple qui n'a rien à voir avec le javascript, qui s'applique aux arts. J'ai vu il y a quelques années un reportage sur un pianiste de renommée mondiale. Alors, et c'était très intéressant à écouter, le mec il dit, moi vous savez, si je joue pas une heure et demie par jour, ça vaut rien. Le mec, c'est un virtuose. Le mec, il vous explique qu'il joue du piano une heure et demie par jour. Et il dit qu'avant une heure et demie de travail, ce qu'il fait, ça vaut rien. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les arts. Alors, si vous avez lu la biographie de Stephen King qui s'appelle Écriture en français, si je ne me trompe pas, il dit, moi, tous les jours, j'écris mes 10 000 mots. Je m'assois à mon bureau et tant que je n'ai pas écrit mes 10 000 mots, je ne m'arrête pas. Alors, il dit que des fois, c'est facile. Des fois, c'est très difficile d'écrire 10 000 mots. Donc, moi, c'est ce que je vous recommande. Et moi, j'ai vu des changements par rapport à une pratique quotidienne et une pratique, on va dire, un peu plus épisodique. Vous allez progresser, mais à une vitesse monstrueuse. Et c'est un peu la logique que j'ai par rapport à cette chaîne. Vous allez voir, je fais une vidéo par jour. Eh bien, si vous prenez la première quand j'ai commencé et la dernière, celle que je suis en train de faire, vous allez voir que le niveau n'est pas du tout le même parce que je progresse tous les jours. Tous les jours, c'est une opportunité pour moi de progresser. Et un truc qui n'est pas très facile à comprendre, à appréhender parce que notre cerveau, il n'est pas câblé pour. Essayez d'imaginer que vous allez augmenter votre niveau d'un pour cent par jour. Un pour cent. Donc, spontanément, on aurait envie de dire qu'on va augmenter son niveau par deux en 100 jours. Eh bien, ce n'est pas du tout vrai parce que c'est cumulatif. Donc, ça veut dire qu'il vous faudra, si je ne me trompe pas, 73 jours. Parce que 1% de 1% de 1% de 1%, eh bien, c'est, on va dire, avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, pratiquer, 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 pratiquer tous les jours. Alors, n'hésitez pas à faire des pauses de temps en temps et ne faites pas forcément des sessions de 4 heures tous les jours. Mais essayez de prendre un peu de temps pour le faire. Mon conseil suivant est Node versus Web. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Alors, je vais prendre mon IDE et je vais vous montrer ce que je veux dire. Voilà, ça, très bien. On a un exemple avec du Vue.js. Et moi, je vois beaucoup, beaucoup d'étudiants ou même de personnes qui veulent apprendre le JavaScript qui se focalisent sur le web. Donc, ils veulent apprendre le JavaScript par rapport au web. Ça veut dire qu'ils vont créer un site web et ils vont mettre du JavaScript dedans. Ça, je trouve ça bien. Il n'y a pas de critique à avoir par rapport à ça. Mais le hack que je vais vous donner, c'est que plutôt que de se concentrer sur le web, donc ça veut dire mettre du HTML, du CSS, du JavaScript, des images, se poser plein de questions. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué et vous ne pouvez pas apprendre le HTML, le CSS, être bon, être bon en, je ne sais pas, en requête Ajax. Concentrez-vous sur l'essentiel. Si votre but, c'est de progresser en JavaScript, ne faites pas de HTML, ne faites pas de CSS. Ça viendra après. Concentrez-vous sur le JavaScript. Donc, moi, c'est là que je vais vous dire, plutôt que d'essayer de faire des trucs un peu complexes, essayez de vous concentrer sur l'essentiel, donc le JavaScript. Donc, plutôt que de vouloir faire un site web, je vous recommande d'utiliser Node, tout simplement. C'est que, vous l'avez vu dans mes vidéos, et c'est pour ça que je le fais, c'est que là, moi, j'utilise uniquement Node et je me concentre uniquement sur JavaScript. Je n'ai pas d'autres trucs parasites du style le HTML. Ah ouais, alors là, mon code HTML, il est comme ça, le JavaScript, ça ne marche pas parce que le HTML n'est pas bon. Non, je me concentre uniquement sur JavaScript. Je n'ai pas de trucs parasites ou des trucs qui peuvent planter, parce que plus vous allez mettre de choses dans votre code et plus, statistiquement, il va être buggé. C'est juste une question de logique. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de juste faire des exercices en JavaScript. Je ne vous souciez pas du navigateur, la ligne de commande, ça marche très, très bien. Et ça va vous permettre de progresser plus rapidement. Après, je vous recommanderais, oui, d'aller vraiment sur des interfaces web complètes, avec le CSS, le HTML et tout ce que vous voulez d'autre. Parce qu'on ne fait pas du JavaScript pour faire du JavaScript, c'est très rare, parce que ce n'est pas une langue qui est très adaptée à faire du scripting, à l'exception de none, mais c'est quand même dans des cas bien particuliers. OK ? Donc, si vous voulez voir un peu de littérature là-dessus, moi, l'idée qui m'a inspiré ce point-là, c'est ce qu'on appelle de la pratique délibérée. C'est qu'en gros, vous allez vous dire, aujourd'hui, je veux progresser sur ça et vous vous concentrez uniquement sur ça. L'avantage de faire dans un serveur node, c'est que vous allez vous concentrer uniquement sur JavaScript et vous allez enlever tout ce qui peut être parasite. OK ? Donc, on va passer au troisième point, qui sont les fondamentaux du JavaScript. Alors, je vois beaucoup de gens qui tapent des commandes. Ils sont, ah, on tape des commandes. Non, 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 non. JavaScript est une langue qui est compliquée. On ne répétera pas assez, mais c'est une langue qui est super dure. Pas parce qu'elle a des choses très particulières à dire ou à faire, mais c'est une langue qui est très permissive. Vous pouvez quasiment tout faire en JavaScript. Et même si vous vous plantez, vous avez une chance sur deux pour que JavaScript, ils disent, OK, d'accord, on va le faire. Mais ça ne marche pas. Et c'est ce que je reproche, moi, le plus à JavaScript, c'est qu'il permet tout. Il permet toutes les mauvaises pratiques du monde. Et c'est là, et ça viendra à mon point suivant, JavaScript a plein d'avantages, mais il a aussi plein de défauts. Donc, c'est pour ça que quand vous écrivez du code, je vous recommande de toujours vous poser les bonnes questions, vous dire, mais à quoi ça correspond ? Qu'est-ce qui va être fait ? Qu'est-ce que la machine va faire ? Quel est l'impact que ça va avoir ? Alors, on pourrait vous le recommander pour n'importe quel langage, mais en JavaScript, c'est vraiment important. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre un bon développeur et un mauvais développeur, c'est que les deux, ils codent. Je ne vous ferai pas la blague des inconnus, mais c'est bon. Je pense qu'on l'a assez faite, celle-là. Mais c'est surtout que vous allez devoir comprendre ce que JavaScript fait et pourquoi il le fait et comment il le fait. Parce que sinon, vous allez être obligés en permanence de tomber... Vous allez tomber sur des bugs qui vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Et en réalité, si vous aviez passé en amont plus de temps à essayer de comprendre la logique de JavaScript, vous auriez compris le problème. Et c'est pareil, je vous recommande d'essayer de lire un maximum de choses sur lire les bonnes pratiques de JavaScript. Parce que, comme je vous le disais, JavaScript, il permet tout et surtout n'importe quoi. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Je vous dis, concentrez-vous sur les fondamentaux. Ce qui pourrait être une bonne vidéo si ça vous intéresse sur les frameworks. Parce que beaucoup de gens veulent se lancer dans les frameworks quand je pense qu'il faudrait apprendre JavaScript nativement. Alors, si ça vous intéresse comme sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo sur le sujet. Allez, on passe au point suivant. Apprendre JavaScript. Je pense que le meilleur conseil que j'ai à vous donner, et c'est le moins intuitif, et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, c'est ne pas apprendre JavaScript. Ah, c'est pas apprendre JavaScript quand on veut apprendre JavaScript ? Eh bien, surtout quand on débute, je pense que JavaScript, c'est le pire langage du monde pour apprendre la programmation. Pourquoi ? Eh bien, ça vient du point que j'ai énoncé avant, c'est que JavaScript, c'est un langage qui est à la fois magnifique et à la fois pourri. Là où je vais vous conseiller d'apprendre un autre langage qui est plus structuré, du style du C, du Java, ou du C Sharp, ou tout langage qui a une vraie structure, qui est vraiment rigide. Parce que ce que j'aime, moi, avec les langages qui sont rigides, comme le C, je vous conseillerais même d'apprendre le C, parce que ça ressemble énormément à JavaScript, mais le fait que ça soit beaucoup plus, beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus rigide, c'est que ça va vous apprendre les bonnes pratiques. Moi, j'ai souvent développé avec des développeurs qui venaient du Java, du C, ce genre de trucs, mais le jour où on leur apprend qu'on peut faire tout et n'importe quoi, alors code, ça devient n'importe quoi. Il y a des trucs qui, en C, en Java, ne sont pas permis pour des raisons de programmation et qui sont tolérés en JavaScript. Et ça, même si c'est toléré en JavaScript, il ne faut pas le faire. Et ces langages-là sont basés sur des architectures, sont basés sur des principes de code qui sont importants à réutiliser en JavaScript. En plus de ça, ça va vous permettre d'intégrer des nouveaux concepts, des concepts qui ne seront pas forcément utiles pour votre travail de développeur web, mais qui vous permettront de discuter proprement avec des développeurs et aussi de bien se comprendre. Moi, j'ai un regret en tant que développeur web, c'est que mon niveau en tout ce qui est design pattern n'est pas très élevé. Parce qu'en JavaScript, historiquement, on utilisait très peu de design pattern du style des interfaces, des interfaces, des singletons, des classes statiques, des classes abstraites. C'est des concepts qu'on a rajoutés ensuite. Mais moi, c'est un des regrets que j'ai et c'est pour ça que je vous recommanderais de passer sur un langage, on ne va pas dire plus évolué, mais plus rigide, plus structuré, qui a un peu plus d'historique aussi. Il y a aussi, le sait, on en fait depuis, Mathu Zalem, que JavaScript, malgré que ce soit un langage de 97, ça reste un langage qui est jeune dans le sens où il a explosé, on va dire, aux alentours de 2012. Donc, ça reste un langage qui est relativement jeune et en plus de ça, c'est un langage qui a évolué en fonction des besoins, donc qui n'est pas forcément très cohérent dans son approche. On peut le voir, ES5 et ES6, c'est le jour et la nuit. Mais au niveau cohérence, il n'y a pas de cohérence entre ES5 et ES6. Donc, ça, c'est pareil, ça pourrait être le sujet d'une vidéo entre ES5 et ES6. Mais bon, on ne va pas en parler là parce que la vidéo serait super longue. Donc, je n'ai pas envie que ça dure 10 minutes. Alors, on va passer au dernier point. Et là, je pense que c'est le point le plus important de la vidéo. C'est challengez-vous, faites des mini-projets, des projets. Essayez de résoudre des problèmes. Essayez de vous dire, toujours aller plus loin. Et je pense que les projets sont une bonne façon de progresser parce que c'est concret. C'est un peu ce qu'on pourrait reprocher à ma propre chaîne. Dire, moi, je ne vous montre que des... que un miniscope. Je me pose une question qui est un peu triviale et je vous montre comment la résoudre. Un vrai projet, ça va être une architecture complexe. Vous allez vous dire, je veux, par exemple, faire un allociné like, un copycat de allociné. Pour arriver à ça, il va falloir maîtriser un certain nombre de concepts, plus ou moins compliqués, plusieurs, et il va falloir les mettre en plus ensemble. Donc, ça va vous permettre de vous poser des bonnes questions. Donc, n'hésitez pas à faire des petits projets. En plus, pour ceux qui débutent en JavaScript ou qui veulent en faire leur métier, ça fait un bon portfolio. Vous pouvez ensuite le mettre sur GitHub. Si on vous demande qu'est-ce que vous avez fait comme projet personnel, montrez-les. Ça peut toujours pencher en votre faveur. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire sur toute la partie faire des projets en JavaScript. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a permis aussi d'apprendre le JavaScript. Sur ce, on se retrouve pour un prochain délit. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faut toujours progresser en JavaScript. Et on se retrouve dès demain. Allez, à plus. j'attire. J'attire.